Pourquoi les dirigeants de deux États, qu'environ 2000 kilomètres séparent, se haïssent au point de bombarder une représentation diplomatique et de se lancer des missiles balistiques ? C'est l'histoire de l'Iran et d'Israël, deux ennemis jurés entre qui les tensions ont atteint le 13 avril 2024, un niveau jamais observé auparavant. Pour la première fois de son histoire, l'Iran a attaqué directement Israël sur son territoire avec 170 drones, 110 missiles balistiques et 30 missiles de croisière, en réponse à l'attaque contre son consulat en Syrie le 1er avril 2024, qu'il attribue à Israël. C'est un tournant historique et une rupture parce que l'Iran, les forces armées iraniennes ont fait là ce que, par exemple, aucun pays arabe n'a jamais fait. D'où viennent ces tensions et pourquoi cette confrontation pourrait conduire à une catastrophe pour le Moyen-Orient et plus largement pour le monde ? Depuis l'instauration de la République islamique en 1979, Téhéran s'était toujours retenu de riposter directement contre celui qu'il nomme le régime sioniste ou encore le petit Satan. En 1967, après la Guerre des Six Jours, l'Ayatollah Roumaïni, exilé en Irak et devenu le premier opposant du Shah, avait même déclaré que toute relation politique ou économique avec Israël, ainsi que la consommation de produits israéliens serait considérée comme arabe. En cause, le Shah d'Iran entretenait des relations avec Tel Aviv, mais on y reviendra. Jusque-là, jamais de confrontation directe. Mais qu'est-ce qui a changé concrètement ? Et qu'est-ce que cela présage ? Pour répondre à ces questions, il faut d'abord remonter l'histoire et se pencher sur des décennies de relations qui n'ont pas toujours été conflictuelles, bien au contraire. L'Iran a même, pendant longtemps, été l'un des partenaires majeurs d'Israël. En 1948, David Ben-Gurion proclame l'indépendance d'Israël. Mais aucune alliance n'étant possible avec les pays arabes qui l'entourent, le nouvel État est isolé. Son fondateur développe alors une tactique, la stratégie de l'entente périphérique. Il se tourne vers des pays non arabes comme l'Ethiopie, l'Iran et la Turquie, ainsi que vers des groupes ethniques et religieux minoritaires au sein de certains pays arabes. C'est ainsi qu'en 1950, l'Iran chiite devient le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaître Israël. Et entre 1950 et 1970, alors que, suite à la guerre israélo-arabe de 1948, l'Égypte et l'Irak bloquent l'approvisionnement d'Israël en pétrole, Téhéran lui fournit 90% du pétrole dont il a besoin. Une alliance de circonstances, certes, mais une alliance quand même. La reconnaissance de l'Ethiopie par l'Iran avant la révolution a été une reconnaissance de facto, pas de juré. En 1951, l'arrivée au pouvoir en Iran du nationaliste Mossadegh remet en cause cette alliance. En effet, la priorité du premier ministre iranien est de nationaliser l'industrie pétrolière, alors en partie exploitée par les Britanniques. Cette décision ne plaît pas au Royaume-Uni, qui tente, avec son allié américain, d'empêcher la mise en place de ce projet. Mossadegh n'ira pas au bout de sa politique, puisqu'un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6 en 1953, conduira à sa chute et au renforcement du pouvoir du Shah Mohammad Reza Pahlavi, à la tête de l'Iran jusqu'à la révolution iranienne de 1979. Ce dernier accueille des employés de l'ambassade israélienne à Téhéran, et les relations commerciales entre Israël et l'Iran se renforcent. En 1967, un oléoduc est même construit par les deux alliés, permettant rapidement le transport de 10 millions de tonnes de pétrole par an. Le fameux chemin pétrolier oléoduc Elad-Ashkelon, qui avait été construit à l'époque, reliant le port israélien d'Elad dans la mer Rouge à Ashkelon sur la Méditerranée, était une coopération dans le domaine pétrolier très très florissante. Les deux États collaborent aussi militairement. L'Iran achète des technologies militaires telles que des missiles et des sous-marins, et teste les systèmes développés par les Israéliens. Le redoutable service de sécurité de renseignements antérieurs iranien, la SAVAC, est entraîné par le Mossad israélien. Nous avions également des coopérations ponctuelles dans le domaine des renseignements militaires, et dans le domaine militaire, pour affaiblir le Basse d'Irak et son armée. Ce sont les renseignements militaires iraniens, autant que j'ai pu découvrir, autant que j'ai pu étudier ça, qui ont ouvert le chemin du Kurdistan irakien aux renseignements israéliens. Les relations vont bon train jusque dans les années 1970. À cette date, face aux critiques grandissantes, notamment du clergé iranien quant à sa politique très occidentale, le Shah d'Iran change quelque peu de position au détriment d'Israël. Et c'est là que, très vite, les anciens amis deviennent ennemis. La chute du Shah et l'instauration de la république islamique en 1979 entraîne un virage à 180 degrés. Le nouveau régime cherche à exporter l'idée d'un islam révolutionnaire au-delà de ses frontières, notamment dans le monde arabe. Cette idéologie est fondée sur la résistance à l'impérialisme occidental. Symbole de cet impérialisme, les États-Unis, qui ont soutenu le pouvoir autoritaire du Shah d'Iran, deviennent alors l'ennemi de l'Iran. Cette rupture atteindra un point de non-retour après une prise d'otages menée par des étudiants iraniens dans l'ambassade américaine de Téhéran en 1979. Il demandait l'extradition du Shah d'Echu pour qu'il soit jugé et contestait l'accueil qui lui avait été réservé aux États-Unis, où il recevait des soins médicaux. Si vous passez en revue les slogans fondateurs de la Révolution islamique, il n'y a pas de slogan contre Israël, ça n'existe pas. Il y a un certain nombre de slogans fondateurs de la Révolution islamique, Morocha, Khomeini, Rahbar, Khomeini, le guide, République islamique, ni Est, ni Ouest, ce sont des slogans fondateurs. Et là, dans les slogans, il n'y a rien contre Israël. Ce n'était pas le sujet. Comment, après la Révolution, aussi rapidement, aussi brusquement, Israël devient un thème central, alors que jusqu'à la victoire de la Révolution, Israël n'était même pas un sujet ? L'Iran appuie la création du Hezbollah libanais, parti qui revendique la résistance face à l'occupation israélienne du Sud-Liban, et Yasser Arafat est le premier leader politique étranger accueilli en Iran. Et c'est à ce moment-là aussi que la communauté juive iranienne, la plus importante dans la région, est migre. Selon certaines études, trois quarts des 80 000 juifs iraniens quittent le pays avec l'établissement de la République islamique d'Iran. 9550 d'entre eux auraient émigré vers Israël entre 1972 et 1979, selon le Bureau central des statistiques israéliens. Cependant, les relations ne sont pas totalement rompues avec Israël, contrairement aux discours officiels. En effet, dans les années 1980, Israël considère l'Irak comme un danger plus immédiat que l'Iran. Pendant la guerre entre l'Iran et l'Irak, Israël va donc en coulisses soutenir l'Iran. Ne souhaitant pas voir le régime de Saddam Hussein acquérir plus de pouvoir, les Israéliens vont jusqu'à fournir des armes aux Iraniens et bombarder un réacteur nucléaire irakien en 1981. Lors d'une seule opération, l'armée de l'air iranienne, formée, entraînée, constituée sous le Tchad, détruit 40% de toute l'armée de l'air irakienne. En une seule opération, un certain nombre de composants technologiques ayant permis cette opération ont été livrés par les Israéliens. Les relations sont aussi complexes avec les anciens alliés américains. Alors que la guerre Iran-Irak fait rage, un scandale éclate aux États-Unis sous la présidence de Ronald Reagan. C'est l'affaire Iran-Contra. Là aussi, malgré les discours anti-américains et anti-israéliens du pouvoir iranien, Israël servira pourtant d'intermédiaire et livrera des armes à l'Iran contre la libération des otages américains, retenus au Liban par des milices pro-iraniennes et ce, alors même que les États-Unis ont imposé en 1984 un embargo sur les armes à l'Iran. Les années 1990 marquent le début d'une nouvelle phase dans les relations entre Tel Aviv et Téhéran. La mise en place par les États-Unis de l'embargo sur le pétrole à partir de 1995 marque la volonté du gouvernement américain d'asphyxier le régime iranien qui, à la fin de la guerre avec l'Irak, a relancé le programme nucléaire initialement lancé par le Shah d'Iran dans les années 1950. L'objectif du nouveau régime, établir un équilibre avec son voisin irakien qui menait lui aussi un programme nucléaire et dissuader ses ennemis de lancer une offensive contre le territoire iranien. En 2003, Saddam Hussein est renversé. L'ennemi commun de l'Iran et d'Israël disparaît. Le premier ministre Benyamin Netanyahou brandit à plusieurs reprises la menace iranienne à l'Assemblée Générale de l'ONU et fait ensuite pression pour saboter l'accord nucléaire iranien qu'il qualifie alors de pire erreur, à noter qu'Israël est seul à détenir l'arme nucléaire au Moyen-Orient. Plusieurs attaques attribués à Israël ont également lieu sur le territoire iranien et des scientifiques du nucléaire iranien sont tués entre 2010 et 2012 puis en 2020. Pendant ce temps, malgré le blocus économique américain qui étouffe son économie et le retrait des États-Unis de l'accord nucléaire en mai 2018, bien que l'Iran eut respecté ses engagements, Téhéran accroît son influence dans la région en raison notamment des interventions américaines meurtrières en Afghanistan et en Irak. L'Iran devient le leader de l'Axe de la Résistance, une alliance composée notamment de milices chiites en Irak, du Hezbollah au Liban, des outils au Yémen qu'il soutient matériellement et financièrement. L'Iran est un pays pivot de la région. C'est l'État le plus ancien. C'est même l'initiateur de l'État au sens historique pour nombre d'historiens. Et il n'y aura pas d'ordre durable dans la région sans l'Iran. Point à la ligne. Il faut rechercher cet ordre durable. L'assassinat du général Rossem Soleimani par les États-Unis en Irak en 2020 et avec l'aide des services de renseignement israéliens est un coup dur pour l'Iran, qui promet de venger la mort du commandant de la force Al-Rotz, figure du régime. Cette force ripostera en visant une base militaire américaine en Irak sans faire de victime. Plus récemment encore, en décembre 2023, le général iranien Seyyed Rozi Mousavi, membre des gardiens de la révolution en Syrie, y a été tué par une frappe israélienne. Encore une fois, Téhéran a promis de répondre à Israël. La riposte du 13 avril 2024 peut ainsi être une mise en garde. La république islamique d'Iran souhaitant rétablir l'équilibre en montrant à Israël ce dont elle est capable. Pour Ramin Parham, cette riposte marque néanmoins une escalade historique qui devrait inquiéter toute la région. C'est dans un état d'isolement international, sous les sanctions les plus sévères de l'histoire contemporaine, que l'Iran a osé quelque chose qu'aucun pays arabe, aucun pays musulman n'a jamais osé. Même si Téhéran a pris soin de prévenir à l'avance de sa riposte imminente que les drones ont presque tous été interceptés par Israël et ses alliés, pour l'écrivain Ramin Parham, l'attaque iranienne et ses conséquences rebattent les cartes. Nous assistons à une assistance portée par la Jordanie à l'État d'Israël pour intercepter des engins volants qui visent le territoire israélien. La rue arabe va se souvenir du fait que ses dirigeants ont contribué à la défense du territoire d'Israël alors que la bande de Gaza a été littéralement annihilée. Selon lui, on se dirige vers une montée des extrêmes qui devrait préoccuper tous les belligérants. Aller au-delà de cette montée aux extrêmes va être extrêmement dangereux pour l'Iran, pour Israël, pour la région, pour l'économie mondiale. Il faut absolument éviter ça.